Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dans un format un tout petit peu spécial parce que j'ai décidé de vous faire plaisir en vous montrant le lieu dans lequel je travaille. Vous avez été plusieurs déjà à me poser cette question. Donc d'abord sachez que je travaille dans le 64, c'est-à-dire dans le sud-ouest, au pied des montagnes particulièrement, pas loin d'une ville qui s'appelle Pau. Donc Pau, P-A-U. C'est dans le 64 très exactement. Alors vous me demandez parfois si c'est possible de conduire avec moi. Malheureusement j'ai envie de vous dire non. Pas parce que je n'en ai pas envie, au contraire j'aimerais vous apporter encore plus de choses que ce dont je vous apporte déjà en vidéo. Mais tout simplement parce que j'ai déjà suffisamment de travail pour pouvoir accepter tout le monde. Donc je vous fais un petit peu la visite. Ici en fait vous avez très exactement la salle de code. Alors on va y revenir puisque tout à l'heure je vais vous montrer l'intérieur. Et ici vous avez une place handicapée par rapport au parking. Donc le parking il est assez récent. Le bâtiment il a un peu plus d'une dizaine d'années. D'ailleurs il faut qu'on le nettoie un petit peu dans les beaux jours qui vont arriver. On va essayer de se faire un petit nettoyage de printemps. Et là vous avez le parking avec lequel pour l'instant il manque des places. Quand je dis il manque des places c'est tout simplement qu'on n'a pas encore fait le marquage au sol. Donc en fait les clients peuvent tout simplement se garer ici pour pouvoir venir prendre des informations, des leçons de conduite. Si par exemple ils font la moto. Bref c'est ici que ça se passe. Ensuite on va aussi aménager toute la cour extérieure. C'est à dire que ça on n'a jamais eu trop les finances pour pouvoir le faire. Il va falloir petit à petit aménager en mettant des fleurs, bref des trucs sympas. Ici vous avez les véhicules qu'on utilise. Donc là aujourd'hui il y a de la formation tout simplement en conduite et vous retrouvez aussi de la formation B96 que je vais faire. C'est à dire de la formation remorque. Ensuite ici vous avez tout simplement le bâtiment. Donc le bâtiment de notre auto-école qu'on a un petit peu agrandi au fur et à mesure des années. C'est à dire que là on va y rentrer de suite. Un garage avec un autre garage tout simplement pour stocker la remorque. Puisque vous avez vu elle est un petit peu haute. En fait à mesure exactement 2 mètres 55. On continue. Ici. C'est là-dessus ? Ici vous retrouvez le tableau d'affichage avec les tarifs pour commencer juste à gauche. Ici les horaires évidemment du code mais aussi de la permanence. Et puis vous retrouvez ici tout simplement le logo en fait de qualité puisqu'on a une auto-école labellisée. Allez je fais le tour du propriétaire. Ok ici on va avoir une vue d'ensemble. Donc tout simplement l'accueil. L'accueil avec le plexiglas. Alors de toute façon vous allez peut-être avoir les reflets dans la vidéo. Mais ici c'est tout simplement là où on va accueillir les clients. Avec ici parfois on est deux à l'accueil. Une personne qui se met derrière l'ordinateur. Et une autre personne qui se tient debout. Par exemple pour gérer le planning ici. Qu'on va retrouver tout à l'heure. Donc les clients peuvent patienter juste ici ou là. Alors le cendrier évidemment il est dedans. Puisqu'on n'a pas encore ouvert aujourd'hui. Et là vous retrouvez un placard avec pas mal d'administratifs. Vous retrouvez dedans en fait tous les dossiers que vous avez. Quand vous vous inscrivez en formation. Ça c'est le dossier normalement que vous créez. Quand vous demandez un permis de conduire au sein du service AMTS. Donc tout ce placard en est rempli en fait avec tout simplement les élèves classés par ordre alphabétique. Ici à l'intérieur on va retrouver pas mal de choses intéressantes. Avec la finalité c'est à dire que quand un élève à la fin obtient le permis de conduire. On lui offre tout simplement le fameux A. Vous avez ici des conduites accompagnées. Qui attendent justement de pouvoir être collés derrière les véhicules en conduite accompagnée ou supervisée. Des feuilles, des petits A aussi pour les permis 125. Ça je sais pas si vous avez déjà vu. C'est super mignon. Et normalement on n'aurait pas le droit de les mettre derrière les voitures. Les anciens dossiers de l'année 2020 et 2021. Donc les archives tout simplement. Et puis pas mal d'administratifs. On continue la visite. Alors c'est pas super super grand. Mais finalement on est 3 de temps en temps 4. C'est largement suffisant. Ici vous retrouvez tout simplement des toilettes. Donc toilettes handicapées obligatoires. Toilettes où la plupart des gens peuvent aller à l'intérieur. Et ici un super cadre d'un bâtiment qui est devenu un musée dans le village où je travaille. Vous retrouvez justement le nom du village juste ici. Évidemment pour les personnes handicapées pour pouvoir y accéder. Mais aussi en fait on s'en sert un petit peu de placard. Puisqu'on va retrouver tous les produits d'hygiène ici. Avec les lingettes, les savons, les parfums pour les véhicules. Et puis ça va être aussi un placard, trousse à pharmacie. Et tout ce qu'on peut avoir si jamais voilà on a bobo à la tête et compagnie. On s'attarde pas, les toilettes c'est pas forcément le plus passionnant. Ici encore une fois un petit peu de décoration. Donc toujours pareil. Un endroit assez connu dans le village dans lequel je travaille. Les différentes catégories de permis. Et puis vous retrouvez les fameuses toilettes aussi. Où là tout le monde peut y accéder. Alors c'est pas super grand. On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu sympa. Voilà. Un super cadre. Des petits papillons. Donc ça c'est ma mère en fait. Elle qui a choisi un petit peu la décoration. Bref. Vous avez pas l'odeur mais ça sent super super bon. Juste à côté c'est privé. Vous avez vu personne a le droit d'y accéder sauf nous. Vous retrouvez en fait un espace petite cuisine. Puisque quand vous êtes moniteur d'auto-école. Vous avez pas beaucoup de temps pour manger. Donc ça reste quand même assez sympa. Un petit micro-ondes ici. Là vous retrouvez un four qui dépanne bien. Et ici tout ce qui est couvert. Un petit peu de quoi grignoter. Bon ça faut pas trop le dire évidemment. Mais vous avez ici des super madeleines. Qu'on distribue de temps en temps aux élèves. Mais ça il faut pas le dire. C'est un secret. Et puis la fameuse machine à café. Outil indispensable. Quand vous êtes moniteur d'auto-école. C'est important pour pouvoir tenir longtemps. Et là vous retrouvez un super cadre. Qui avait fait la tati de mon père. Alors en fait elle avait un certain talent pour la peinture. C'est elle qui a tout peint. C'est un endroit dans le village dans lequel je travaille. C'est peint à la main. C'est magnifique. Et puis ici vous retrouvez un autre petit tableau. Qu'elle avait peint il y a quelques années. C'est vraiment vraiment super jeune. On continue. Il reste deux dernières pièces. Ici on a de nouveau un endroit privé. Donc là en fait c'est tout simplement un endroit où personne y accède sauf nous. C'est à dire qu'en fait vous allez retrouver tout simplement nos diplômes. Alors il y en a d'autres évidemment. On n'a pas tout affiché. Peu importe. Vous retrouvez aussi un tableau qui vous parlera pas spécialement. Et c'est tout à fait normal. Mais dans ce tableau vous allez retrouver par exemple. Les élèves qui ont eu le permis cette année en conduite normale. En conduite accompagnée. Bref on a répertorié en fait tous nos élèves dans ce tableau là. Donc pour nous ça reste un outil indispensable. Et puis ici d'ailleurs je viens de recevoir un colis. Il faut que je range demain. Dans ce colis vous retrouvez en fait les fameux livrets de conduite. Donc à l'intérieur vous les avez peut-être dématérialisés. Mais vous retrouvez tout simplement le calendrier des heures de conduite. Bon nom, prénom, adresse etc. Et puis moi j'offre à chaque client pour le remercier un cahier pédagogique. Avec lequel il peut travailler. Des exercices sur l'embrayage. Des exercices sur les commandes. Les giratoires. Bref. Ça c'est du plus. Mais vous savez que la formation. Voilà. Si vraiment on veut bien bosser. C'est pas se contenter de dire de tourner à droite ou à gauche à quelqu'un. On peut vraiment reprendre ici des situations. Qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc ça généralement ça va ensemble. Et puis ici vous retrouvez tout simplement la couverture en fait. Voilà l'auto-école ici avec mon symbole, mon logo. Bref. Livret d'apprentissage, la filière. Tout ça, ça va ensemble. Mais ça je me le rangerai demain matin. Puisque ça vient d'arriver. Donc ici je ne vous le montre pas. Parce que c'est un petit peu le bazar. Je n'ai pas eu le temps de vraiment ranger. On va retrouver tous les services comptabilité. Là où on va préparer les factures. Là où on va envoyer les documents au comptable. Bref. C'est un petit peu plus confidentiel. Et puis juste à côté on va retrouver en fait les fournitures pédagogiques. Où là par exemple je vous montre les livrets remorques. Donc pour le permis remorques. La formation remorques. Ici on va avoir tout simplement le code spécial moto. Puisqu'aujourd'hui vous le savez. Si vous passez le permis moto. Vous retrouvez de toute façon un vrai code de la route qui lui appartient. Les livrets de conduite pour ceux qui passent bientôt le code. Et qui vont se lancer justement en conduite avec nous. Des convocations pour les jours de l'examen. Voilà bref. On a essayé de faire un petit truc sympa. Un petit peu de stock sur les livres de code. Avec voilà des masques. Tout ce qu'il faut pour être prêt à bosser. Il manque une dernière pièce. Ma préférée je vous la montre de suite. Peut-être que vous avez trouvé de quoi il s'agit. On y va. C'est pas très très loin. Alors là. On y va de suite. Donc d'ailleurs cette affiche c'est moi qui l'ai mis. Parce que je la trouve un petit peu importante. Alors évidemment je ne cache pas le suspens. C'est marqué juste là. On va retrouver en fait un petit message de Pauline. Je prépare mon code avec une auto-école en ligne. Mais je me sens un peu seul. Le suivi il n'y en a pas. Prépacode. L'accès que moi je fournis à chacun de mes élèves. Puisque je l'offre. Au moins nous. Les moniteurs on les connait. Et surtout ils vous connaissent. Donc du coup. On ne tarde pas. On rentre de suite ici. Vous avez ma salle de code. Alors évidemment aujourd'hui il n'y a personne. Ça résonne un petit peu. Mais c'est là qu'en fait je vais former tous mes candidats au code de la route. Donc peut-être que vous vous l'avez passé en ligne. Peut-être que vous vous êtes d'ailleurs formé vous-même. Moi j'accorde vraiment une importance particulière à former mes candidats. Parce que je pars du principe que quand on a de bonnes connaissances théoriques. Pour plus tard ça va être super important d'avoir une bonne conduite. Et souvent on retrouve aussi des erreurs qu'on ne trouve pas en conduite. Chez des gens qui ont été formés dans une auto-école. Quelqu'un qui a le code aujourd'hui ne connaîtra pas forcément bien les règles de circulation. C'est ici vraiment que je forme mes élèves. Alors la décoration c'est moi et ma mère qui l'avons fait il y a quelques années. On n'a pas voulu être trop dans le cliché des panneaux, code de la route etc. Des affiches de sécurité routière. On a mis un petit peu d'exotisme. Vous voyez on parle un petit peu du code de la route, conduite accompagnée. On va avoir aussi, merci de ne pas toucher à la disposition des chaises. Sinon ça devient vite le bazar. Ici, un petit message que j'ai voulu mettre. Voilà, évitez de trop discuter. On sait que ce n'est pas le plus agréable. Et puis là vous retrouvez mon poste à moi. C'est à dire que c'est là où je vais lancer les DVD, avoir mes feutres. Tous les chiffres, puisqu'évidemment je ne connais pas tout de tête. Ce n'est pas possible. Ici je travaille énormément avec ça. Et puis on retrouve le vidéoprojecteur. Avec lequel je projette toutes les séries de codes de la route ici. Et j'ai évidemment de l'autre côté tout le suivi informatique. Là je fais parfois quelques schémas. Ça reste quand même important pour bien comprendre. C'est aussi ici que je fais ma formation que j'ai intitulée Sprint. Ma formation sur le code de la route accéléré. D'ailleurs les stages de code que je fais sur trois jours ici. Si tu veux les retrouver un petit peu en vidéo. Je les ai filmés justement. Tu les as. Je te mets le lien juste en haut à droite. C'est ma formation à moi que j'ai créée avec mes supports. Celle que je partage avec mes élèves ici. Et je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa de les partager avec vous. Vous qui êtes derrière un ordinateur. Parce que des fois vous n'avez tout simplement pas les connaissances. Personne n'est avec vous en salle de code pour vous expliquer. Donc ça peut être bien aussi de travailler à distance. Mais avec quelqu'un quand même qui a créé des supports. Ça reste important. Et puis justement derrière ici je vais avoir tout ce qui est planning. Donc le planning en fait pour la semaine prochaine. Voilà il n'est pas super rempli. Mais en même temps la semaine prochaine on n'est que deux moniteurs. Et puis de toute façon c'est la rentrée scolaire. Et là vous retrouvez en fait toutes les fiches avec les élèves. Plus le suivi en fait derrière informatisé juste ici. Comme ça on est sûr d'avoir en papier et en informatique. Si jamais ça devait bloquer à un moment donné. Dernière chose ici on retrouve tout ce qui est fiches de suivi. Alors encore une fois vous l'avez peut-être dématérialisé. Mais moi j'ai tout en fait sur papier. Voilà j'aime bien le papier. C'est comme les livres. J'aime bien bouquiner. Et j'aime bien avoir un livre entre les mains. Plutôt qu'une tablette par exemple. Et puis dedans on va retrouver du rouge, du noir. A savoir qu'évidemment le rouge c'est jamais très bon. Par exemple je sais que Anna cette élève. Elle manque de contrôle intérieur-extérieur. Des angles morts. Attention on a travaillé les manœuvres. Ne pas hésiter à rétrograder un tout petit peu plus. Bref c'est avec tout ça. Qu'on arrive à essayer quand même de faire de la formation de qualité. Donc après elle a dû corriger assez vite. Puisque finalement c'est les seules premières pages qui sont écrites. Donc formation rapide. Et tant mieux. Voilà les gens en arrivant fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça vous change un petit peu du contexte. Permis de conduire. Côte de la route. J'avais envie de vous montrer un petit peu les conditions dans lesquelles je travaille. Puisque je pense qu'il est quand même important aussi tous les jours de pouvoir se réveiller en se disant je vais apporter quelque chose. Je vais être heureux dans ce que je fais. Et je vous souhaite vraiment de continuer à travailler dans quelque chose que vous aimez. Ou alors tout simplement de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place dès demain. Pour dès que vous allez vous réveiller faire des choses qui vous rendent heureux. Pour moi c'est le plus important. Dites moi ce que vous pensez un petit peu de tout ce que vous venez de voir. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens. Salut.